salut on va parler de quelque chose de super intéressant aujourd'hui il va s'agir en fait du lien qui va y avoir entre les fps que l'on voit en haut à droite de l'écran en vert donc à savoir actuellement je tourne à 120 fps le lien qui va y avoir donc entre ça également entre ce node là qui est l'event tick que vous connaissez très probablement déjà qui permet cet événement de pouvoir exécuter des actions à chaque image par seconde et rappelons d'ailleurs que les fps on peut varier en gros entre 30 et 120 fps et même maintenant plus d'ailleurs en fonction du matériel que nous avons donc c'est le nombre d'image par seconde que va pouvoir générer notre ordinateur notre console pour rendre justement le jeu donc le lien entre les fps l'event tick et ce dernier élément ici qui est le delta seconde qui est une variable qui va nous permettre de pouvoir bien vous allez le voir dans un instant palier à un souci que l'on peut très rapidement voir si on n'utilise pas cette variable là et qu'on se base vraiment sur le tick justement donc sur le framerate démonstration tout de suite quand je lance le jeu j'ai donc mes cinq acteurs ici qui sont les cinq sphères et qui vont se déplacer à une certaine allure on voit qu'elles ont toutes la même allure il n'y a pas de souci avec ça on voit toujours je suis à 120 fps mais si je commence à spammer une touche qui me permet de faire spawn là bas des systèmes de particules pour être gourmand et pour pouvoir ralentir mes fps bien vous voyez que je suis tombé à 26 fps contre 120 au départ et vous voyez quoi bien vous voyez que les sphères elles avancent beaucoup moins vite devant moi et pour cause c'est normal mon script à ce stade il se base sur le tick c'est à dire que hop là ce qui se passe actuellement c'est ça c'est à dire que sur chaque image qui est générée j'exécute cette fonction le adapter world of set qui me permet de déplacer l'acteur sur le niveau et là en l'occurrence je déplace de une unité sur l'axe x donc ça veut dire quoi ça veut dire que si mon jeu il tourne à 30 fps je vais le déplacer de 30 unités et si on a 120 fps je vais le déplacer de 120 unités et donc ça peut nous donner des situations qui sont pas du tout bonnes que ce soit sur des jeux solo et multijoueurs avec certains joueurs qui ont des machines puissantes qui vont avoir leur jeu qui va quasiment toujours tourner à vitesse rapide et donc avoir des acteurs qui vont soit se déplacer soit faire des rotations ou je ne sais quoi d'autre basé sur le tick qui seront rapides quant au même moment des joueurs qui auront des machines moins performantes avant avoir du coup des vitesses de déplacement etc qui seront moins rapides dont vous l'avez compris l'expérience en jeu elle ne peut pas se calculer comme ça alors heureusement d'un drill tout est prévu pour pouvoir pallier à ça je retourne sur ma fonction et c'est ici comme je vous disais où on va faire appel à cette variable qui est le delta secondes tout d'abord c'est quoi le delta secondes il faut comprendre et c'est très simple en haut à droite en vert on a donc le nombre d'fps le nombre d'images générés par seconde et en dessous on a celui de 33 millisecondes c'est ça justement le delta secondes c'est à dire c'est la durée qui va y avoir l'intervalle qui va y avoir en secondes du coup plutôt en millisecondes parce que ce sont des durées qui sont très faibles qui va y avoir donc entre deux générations d'image et donc quand je tourne à 120 fps et bien je sais qu'entre deux images on va avoir un délai de 8,33 millisecondes si je respam ma touche pour faire baisser mes fps au fur et à mesure que mes fps baissent pardon on va avoir le delta secondes qui va augmenter ce qui est logique moins on a d'image par seconde plus le délai qui va y avoir entre deux générations d'image pendant la seconde justement ben forcément va être plus long et c'est ça que va nous permettre de gérer justement cette variable delta secondes elle va nous permettre ici de dire ok peu importe le nombre de tic qui va y avoir donc peu importe le nombre d'image qui va être généré moi je peux gérer ça c'est à dire que ce delta seconde il va s'exécuter sur une seconde en multipliant cette valeur le delta seconde par la distance en l'occurrence telle que je l'ai fait ici donc la distance que je souhaite sur laquelle je souhaite déplacer mon acteur et bien ça va me permettre de dire ok sur une seconde peu importe le tic peu importe il ya des variations ou pas la distance de déplacement va être respectée je l'ai passé en variable cette variable qui s'appelle distance je l'ai mise en instance editable aussi de façon à pouvoir directement en jeu accéder donc à cette variable du coup je prends ma première sphère je dis que celle ci elle va passer par le delta seconde alors que les blanches on va l'ignorer pour garder toujours en visu ce que ça pourrait donner sans utiliser le delta donc la première elle utilise et je vais lui dire tu te déplaces de 120 unités par seconde la deuxième tu l'utilises et tu te déplaces de 60 unités et la troisième j'utilise aussi et je vais la déplacer sur 30 unités donc là maintenant on va avoir dans notre exemple les trois sphères orange qui utilisent le delta seconde qui vont pouvoir se déplacer donc en fonction de ce qu'on leur a dit et on voit quoi ben déjà on voit que mon jeu se déroule à 120 fps mais on voit qu'il ya déjà un petit décalage entre la sphère orange et les deux blanches tout simplement parce que les petites variations de fps qu'il ya font que mes deux sphères blanches bas des à elles ont un petit peu de retard et si tout à coup je spam ma touche pour faire spawner mes systèmes de particules et donc fortement faire chuter mes fps on voit quoi que ma sphère orange elle continue son chemin à la vitesse à laquelle on lui a demandé de bouger alors que les deux blanches elles sont en pls complet elles sont basées sur le tic donc du coup ça n'avance pas si on regarde derrière ce qui se passe et bien ma deuxième sphère à celle qui est devant moi la orange elle elle se déplace toujours de 60 unités par seconde du coup il se passe quoi elle en train de rattraper les deux blanches tout simplement c'est à dire que peu importe le nombre d'images qui a par seconde elle suit son déplacement de 60 f de 60 unités pardon par seconde et la dernière que j'avais fait déplacer beaucoup plus lentement belle elle fait pareil peu importe le tic qu'il y a elle continue son chemin mais comme elle est très lente et bien malgré tout elle terminera la course en dernière position je reviens sur mon code pour donc pour réinsister là dessus un très important le delta seconde vous l'avez compris s'est exprimé en seconde et ça va nous permettre du coup d'être maître à bord des déplacements et dans ce cas là que vous soyez en solo ou en multi même si vous avez des variations de fps en passant par le delta seconde ça n'aura aucun impact visuellement sur votre écran qu'est ce qu'il faut savoir aussi il faut savoir ça on a un node qui s'appelle le set global time deletion d'un unreal engine vous le trouvez très facilement en faisant un clic droit et en tapant son nom et ce node il va nous permettre de pouvoir faire varier l'espace temps tout simplement à la durée à laquelle le temps s'écoule dans le jeu par défaut si vous le laissez à 1 ça va s'écouler à vitesse normale si vous le mettez à 2 votre personnage il va se déplacer plus rapidement et en fait c'est tous les éléments en jeu qui vont se dérouler donc deux fois plus vite et si vous le mettez à 0 5 et bien inversement votre personnage il va aller beaucoup plus lentement de moitié en fait il va diviser par deux sa vitesse et même chose pour tous les acteurs qui sont sur notre niveau et justement c'est ce qui est intéressant aussi de savoir avec ce delta seconde c'est que le calcul de déplacement va prendre en compte justement cette notion de time deletion c'est à dire le fait de de modifier la vitesse à laquelle s'écoule le temps en jeu c'est à dire que ça va vraiment prendre en compte le fait que en jeu on a une variation de temps mais par contre ça va toujours prendre en compte le fait que notre jeu lui tourne toujours à 120 fps et du coup ça fait le travail tout seul pour nous c'est à dire qu'on va bien avoir nos sphères qui vont avancer chacune à leur propre vitesse mais cette fois ci bah avec une vitesse qui est divisée par deux les deux sphères blanches elles elles s'en moquent elles sont basées sur le tic elles n'utilisent pas le delta time donc du coup même si on utilise comme ça le temps d'élation pour ralentir le temps pour accélérer le temps en jeu elles vont toujours être basées sur le nombre d fps que vous avez en jeu quand même moment en utilisant le delta time nos acteurs vont effectivement soit ralentir comme c'est le cas ici soit on peut prendre le cas inverse c'est à dire que je vais modifier mon time deletion ici et je vais mettre deux fois plus vite et du coup ça veut dire que mes sphères orange vont se déplacer deux fois plus vite et vous voyez que la première elle va beaucoup plus vite sachant que les deux blanches elles tournent toujours là sur du 120 fps donc elles avancent de 120 unités ici mon time deletion étant plus rapide ma sphère donc orange avance beaucoup plus rapidement voilà ce qu'il fallait savoir pardon ce qu'il faut savoir même sur le time deletion et sur le delta seconde en jeu donc pensez vraiment quand vous utilisez l'event tick de toujours utiliser cette notion de delta seconde pour être sûr que peu importe la capacité de la machine sur laquelle votre jeu va tourner eh bien il n'y ait jamais ce souci là de variation d fps qui fera que votre jeu du coup va tourner différemment en fonction des machines n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao